Bonsoir. Bonsoir Émilie. Au sommaire ce soir. Au sommaire, élargir la vaccination ou ne pas l'élargir, telle est la question. On ne rit pas avec les chiffres de la vaccination. Enfin, bataille de frites géante. Faut-il élargir la vaccination ? C'est la question du jour. C'est un chiffre révélé par le site VITMADOS qui a mis cette question sur la table. Près de 300 000 créneaux de vaccination sont aujourd'hui disponibles et ne trouvent pas preneur. Du coup, faut-il élargir la vaccination aux plus jeunes ? Question posée à Jean Castex à sa sortie du Conseil des ministres tout à l'heure. Il est exact que nous avons un certain nombre de rendez-vous qui ne sont pas honorés. Il ne faut pas exagérer ces créneaux qui ne sont pas pris, mais évidemment, il est de notre intérêt collectif, mesdames et messieurs, à ce que, ça a toujours été notre politique, toutes les doses soient employées. Toutes les doses soient employées. Si effectivement les phénomènes que vous dites se confirment, évidemment, nous allons réfléchir à un élargissement des publics. Mais ceci est prématuré. Les phénomènes, comme les appelle Jean Castex, les voici. C'est ce genre de constats, voire de coups de gueule partagés par de nombreuses personnes depuis hier, avec le hashtag « Les jeunes veulent le vaccin ». Des jeunes donc énervés de voir des centaines de créneaux disponibles et de ne pouvoir y accéder puisqu'ils ne rentrent pas dans les critères. Ce qui pousse certains à se rendre directement sur place dans les centres qui présentent ces créneaux libres pour tenter leur chance. Sauf que souvent, ils se font refouler. C'est ce qu'ont constaté NSGTN et Samuel Cardon au plus grand centre de vaccination de France, le Stade de France. « J'ai vu les créneaux hier à 23h qui étaient dispo, donc on s'est dit que personne ne vient se faire vacciner. » « Il y avait plein de rendez-vous dispo ? » « Il y avait tous les créneaux. » « Mais là, regardez pour demain, tout est dispo encore. » « Tous les rendez-vous sont dispo, mais on nous dit à chaque fois qu'on n'a pas l'âge, on est trop jeune. » « Ça fait un moment que je cherche à me faire vacciner et je n'y arrive pas. » « C'est bientôt, mais pas de comorbidité, tout va bien, donc ça passe derrière. » « Ça m'a amenée à pas forcément être en télétravail, on prend des risques, on est avec des personnes qui, elles, sont plus vulnérables. » « On a envie de reprendre une vie un peu normale, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. » « C'est pour ça qu'on est là ce soir. » Des personnes qui veulent se faire vacciner d'un côté, des centres de vaccination qui n'arrivent pas à remplir leur carnet de rendez-vous d'un autre refoulé. Ces centres ne le font pas de gaieté de cœur. Au centre de Vélizy-Ville à Coublé, les créneaux libres sont même le sujet le plus discuté en ce moment. « On est sur aujourd'hui, on est sur demain. » « Là, c'est ouvert, ça veut dire quoi ? » « C'est ouvert, c'est disponible. » « Là, c'est ce que Romain est en train de faire, là, il appelle les gens justement pour remplir ces créneaux-là. » « Monsieur le maire, de voir tous ces rendez-vous disponibles, ça vous fait quoi, vous ? » « Ah oui, c'est le côté absurde. » « On a des rendez-vous disponibles alors qu'on a des milliers de gens en liste d'attente. » « Il suffiseraient de décocher cette case purement communication de 60 ans et on serait déjà rempli peut-être jusqu'en juin. » « Dans votre ville, il n'y en a plus assez de plus de 60 ans qui pourraient se faire vacciner. » « Vous arrivez au bout, finalement ? » « Il y en a beaucoup qui sont vaccinés. » « Et sur ma liste d'attente, hier, il m'en restait 65. » « Donc 65, je vaccine à peu près 1300 personnes par semaine. » « Donc de toute façon, j'arrive au bout. » « Des milliers de moins de 50 ans ou moins de 60 ans qui veulent se faire vacciner. » « Donc là, ils viennent tout seuls et ils attendent, ils sont même en liste d'attente. » « Ils viennent tout seuls mais ils se font refouler. » « Sauf qu'ils se font refouler. » « Et nous, on ne peut les appeler qu'à partir de 17 heures en liste complémentaire. » Le gouvernement veut pour l'instant maintenir la priorité de l'âge parce qu'il reste, selon Olivier Véran, plus de 4 millions de personnes prioritaires qui attendent un vaccin en France. Sauf que, vous l'avez compris, au centre de Vélizy-Villacoublé, par exemple, dès vendredi, tous les plus de 60 ans auront été vaccinés. » « Patrick ? » « Un élargissement va être annoncé dans les prochaines heures. Celui des personnes obèses de moins de 50 ans, ça représente 3,5 millions de personnes. Et le ministère de la Santé devrait, sans doute, dans les prochaines heures, fixer une ouverture pour toutes ces personnes éligibles désormais à la vaccination. » « On ne rigole pas, justement, avec les chiffres de la vaccination, Émilie. » « C'est un sujet tendu, la vaccination, en ce moment. Ça s'est vu lundi soir sur BFM TV, quand le député LREM et médecin, Julien Borowski, qui s'est aventuré, a avancé une fausse information en direct. » « Il s'agisse en Angleterre, on a très clairement mis en évidence que c'est une vaccination massive. » Et là-dessus, ça a été un enjeu de Boris Johnson. Soyez en passant, il lui reste aujourd'hui le gros enjeu de la deuxième dose. « Il vaccine beaucoup plus vite que nous pour la deuxième dose. » « Oui, oui, mais pour l'instant, on est encore loin du chiffre, puisqu'ils sont derrière nous, en termes de nombre de personnes vaccinées en deux doses. » « Non, non, ils sont bien devant nous. » « Ah non, non, pas l'Angleterre. » « Non, non, l'Angleterre est derrière nous en deux doses. » « Ah non, je peux vous l'assurer, vous pouvez regarder les chiffres. » « On va en regarder. » « Ah oui, avec grand plaisir. » « Ils sont derrière nous. » « Ils sont loin devant nous en une seule dose, mais ils sont derrière nous en deux doses. » « On est à quelque chose près. » Ce qui arrive là, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM, c'est le quotidien des journalistes en direct à la radio ou à la télévision. On leur balance une fausse information avec beaucoup d'aplomb. Le journaliste n'a pas le temps de vérifier et la fausse information reste. Sauf que là, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Philippe Corbet a pu vérifier. Il s'est précipité sur son clavier, on l'a vu juste après. Et on a pu assister à un fact-checking en direct. « Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni qui ont été mis à jour il y a exactement 1h26. » 33 752 000 première dose, 12 897 000 secondes doses. C'est-à-dire qu'en secondes doses, ils sont quasiment à 1 million près au niveau où nous sommes en première dose. C'est la situation du Royaume-Uni. Les chiffres officiels, il y a 1h25. Ce n'est pas les chiffres que j'avais, mais bon... Mais c'est les chiffres qu'on a tous les jours. Et qui sont utilisés toutes les 24 heures. On a beau le répéter tous les jours sur les plateaux, ils sont régulièrement contestés. C'est un fait. Est-ce que je peux vous... Non, laissez-moi finir. C'est un fait. Vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir. C'est un fait. Mais calmez-vous quand même. Il y a trois semaines, nous étions effectivement au même niveau de deuxième dose. En trois semaines, nous avons pris un retard, non seulement sur les premières doses, mais sur les secondes doses. C'est un fait. C'est un fait, on ne rigole pas avec les chiffres de la vaccination. On a appris ce soir la mort de l'astronaute américain Michael Collins. Il avait 90 ans et Pierre, il était le troisième homme de la mission Apollo 11. Ce n'est pas très important, mais je suis en train de me dire que je suis le seul qui ait suivi ça en direct, puisque Patrick était tout petit. Mais donc le 20 juillet 1969, ce serait dommage, vous avez raison Émilie, de ne pas saluer cet homme. Parce qu'il était aux commandes d'Apollo 11. Il était aux commandes de la capsule qui a tourné autour de la Terre. Pendant que Neil Armstrong, évidemment, descendait, posait le pied, quel grand pas, etc. Que Buzz Aldrin faisait le boulot aussi. Et on ne parlait jamais de Michael Collins, qui est un grand technicien, qui a fait énormément de boulot pour la NASA par la suite. Mais on parlait toujours des deux autres. Il faut saluer cet homme. Et qui n'a pas posé le pied sur la Lune. Et qui, lui, il a tourné. Il est en orbite. Il a tourné. Quand je dis qu'il tourne autour, c'est qu'il ne pose pas le pied. Oui, d'accord, il tourne autour. Voilà, merci pour ce rappel, cher Pierre. La bataille des Josh, Émilie. Josh, aux Etats-Unis, c'est un peu comme Josh, comme Julien. En France, c'est un prénom hyper répandu. Du coup, un Josh a décidé d'organiser une énorme bataille pour désigner le seul d'entre eux autorisés à garder ce prénom. Aussi parce qu'il devait s'ennuyer un peu. Une bataille qui a eu lieu samedi dernier dans un parc en Nebraska. Ville choisie parce qu'elle se situe au centre des Etats-Unis et qui a réuni des centaines de Josh venus de tout le pays. Et il y en avait pour tous les goûts. Josh, Spider Josh, plethora of Joshes gathered from all over the country to compete in the ultimate showdown. I'm coming from Minnesota. I'm coming all the way from Dallas. So I'm from Omaha. I'm from Wichita, Kansas. I go four and a half hours to be here. All other Joshes in attendance, a pool noodle fight for Josh supremacy. 3, 2, 1. Voilà, alors le gagnant. Ah oui, c'est des frites, c'est des frites de natation. Ce sont des frites, une bataille de frites de natation. Exactement, le gagnant de cette belle bataille, vous l'avez peut-être aperçu ou pas. Parce qu'en fait, on l'aperçoit à peine parmi la foule. Donc on vous a mis un petit halo. C'est le plus petit des Joshes. Regardez, il est juste là. Little Josh, 5 ans. Il a gagné. Little Josh, can I have a few words on your thoughts on the big win ? Give me some space. I'm quiet everyone and now I'm quiet down. He's five everybody. Il a gagné le droit d'être le seul à être appelé Josh. Désormais, les prénoms en tout cas, ça rapproche. En France aussi, même si on a un côté un peu plus tradit, un Eloi, prénom peu répandu pour le coup, a décidé un jour d'organiser un rassemblement de plein d'autres Eloi. Eloi. Enchanté Eloi. Salut, c'est Eloi. Bonjour, c'est Eloi. Moi, c'est Eloi. Bonjour, j'appelle Eloi. Eloi encore. On s'est rencontrés d'abord à partir d'une conversation sur Messenger, en ajoutant plein de personnes au pic qui s'appelaient Eloi. Et on a échangé sur notre prénom, notre expérience en tant qu'Eloi. Et on a fini du coup par se voir en vrai et carrément devenir une vraie bande de potes réunis par ce même prénom de Eloi. On a un prénom qui n'est pas forcément courant. Et donc c'est aussi ça qui crée cette connexion. On a cette chose qui nous rassemble, cette singularité qui nous rapproche. Et de quoi on parle à un apéro des Eloi ? Bonjour, Eloi. Je m'appelle Eloi. C'est une coisinade, quoi. Oui, c'est bien, c'est une éloisinade. On se souvient de David Pujadas qui s'autotestait en direct à la télévision. Et bien figurez-vous que ce jour-là, en s'autotestant, il est peut-être passé à côté d'une grande histoire d'amour, Marion. Absolument, Babette. Qui a dit que se faire un test PCR n'était pas romantique ? L'histoire commence en novembre 2020. Mickaël et Julie ont 21 ans. Qu'à contact, elle doit se faire tester. Lui est préleveur au centre de dépistage Covid de Belfort. Et sur le papier, c'est pas gagné. Comme Julie le raconte à notre reporter Camille Ballant. Quand je l'arrive, du coup, je vois Mickaël et sa collègue. Il était comme ça quand je l'ai rencontré. Je me suis dit, oh là là, il est chou, lui. Et quand c'est un collègue, elle m'a vu stressée. Elle m'a dit, oh, on a une jeune fille stressée, Mickaël. Donc ils ont essayé de me détendre ensemble. Et après, elle est partie. Je me suis dit, c'est peut-être tout simple, sexy et romantique de se faire curéliser. J'ai vu Julie arriver. Et puis du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, c'est quand même une... Ça a l'air d'être une jolie fille. Je me dis, moi, j'espère que je vais pouvoir la prélever, quoi. J'espère que, ah, elle va pouvoir la prélever. Voilà, alors l'a-t-il prélever ? On a vu beaucoup ce vocabulaire très Covid crush. Pendant une heure, il se parle de tout, de rien. C'est l'infirmière qui finit par les interrompre et par demander à Mickaël d'accélérer un peu. Et il avait toujours rien prélevé. Non, toujours pas. Donc elle lui a demandé d'accélérer un peu le prélèvement. Mais le soir venu... Et le soir, une invitation de Mickaël Pétain. Coucou, allô, le résultat de ce test. Et voilà, ça a commencé comme ça. L'argent s'est plus jamais quitté. Oui. Alors aujourd'hui, les tourtereaux vivent ensemble, comme le raconte l'Est Républicain, qui le premier s'est fait l'écho de cette histoire d'amour. Une histoire qui n'aurait pas pu voir le jour, Babette, avec un autotest. Ben voilà, c'est ce que je disais, c'est une épanne à diplômes. David Pujada s'est passé à ça d'une love story de dingue. Et on va tous se faire tester immédiatement, n'est-ce pas, François Rousseau ? Oui, oui. Voilà, il ne s'agit pas de passer à côté de l'amour de notre vie. Le nouveau date. Oui, parce que ça ne vous pas sensible pas trop. On va vous cibler sur David Pujada. Oui, d'accord. Oui, ça s'appelle de l'humour, moi, j'ai pas tout. François Rousseau, pour Tout l'Heure du Monde, une enquête intime sur les traces des Trois-Decs. Merci d'être venu ce soir sur le plateau. Je voudrais remercier Gérard Davé, Fabrice Lhomme, les journalistes qui m'ont aidé à faire ce livre. Merci beaucoup. Les journalistes du Monde. Du Monde, qui sont éditeurs chez Fayard. C'est la collection de Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. De notre côté, on vous raconte la formidable victoire d'un père chic et de sa fille Choc, embarquée dans l'aventure Pékin Express, la 14e saison qu'ils ont remportée hier, submergée par l'émotion. Oh non, je suis en train de voir. Accroche-toi ! Accroche-toi ! Tu vois, on est là, papa. C'est toi qui m'as touché. C'est toi qui m'as touché. Et vous-même, en voyant ces images qui datent pourtant du mois de septembre dernier, ça vous fait pleurer. Je crois qu'à chaque fois qu'on va voir ce sprint final, on pourra pleurer et pleurer. On l'a déjà regardé quatre fois aujourd'hui. On s'entraîne en fait. On s'entraîne, on la regarde et on pleure, mais on n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Elle ne pleurera pas. Cette victoire, elle vous paraissait impensable. Elle arrive au bout d'un périple incroyable. Plus de 4000 kilomètres parcourus tous les deux. Vous avez traversé en 20 jours trois pays différents, éliminé sept équipes. Et vous pensez que vous ne pouviez pas gagner, Christophe. Vous vous dites, bon, ce n'est pas pour nous. Donc vous êtes émus et surpris surtout à ce moment-là. Oui, je n'y crois pas parce que la finale se fait contre les deux Parisiennes qui ont quand même beaucoup d'atouts. Il faut reconnaître, en sorte qu'elles sont très fortes. Donc c'était une grosse inquiétude. Et même pendant la montée vers le final, je réfléchis déjà à ce que je pourrais dire à ma fille parce que je sens qu'on a perdu. Excuse-moi, je suis désolée. Et c'est vous qui y croyez jusqu'au bout, Claire. Et vous tenez par la main votre père. On se le tire jusqu'au bout et on essaie de chercher les dernières énergies qu'on a. On puise au fond de nous. Et en fait, avec toute l'adrénaline, on trouve encore de l'énergie pour y aller. Parce que ça fait quand même un mois qu'on fait les fanfarons, qu'on se trouve après le temps. C'est énorme. On est cremés à ce moment-là. Vous ne connaissiez pas Pékin, Christophe ? Non, je ne connaissais pas le jeu. D'ailleurs, heureusement, parce que finalement, j'aurais peut-être hésité à partir dans cette aventure. Mais c'était le rêve de votre fille. C'était le rêve de ma fille. Et puis, c'est grâce à un collègue qui m'a dit, mais si c'est bienveillant. Et il y a même un papi de 82 ans qui l'a fait. Je dis, bon, sauf que je ne savais pas qu'il avait fait les choses olympiques, le garçon. Parce que vous n'êtes pas devenu... Ah oui, si, vous êtes devenu le doyen des vainqueurs de Pékin Express. Alors, je n'ai aucun mérite parce que je suis resté jeune et beau. Vous êtes fière de votre papa, Claire ? Je suis très fière, très fière de lui. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, il m'a prouvé plein de choses. Il s'est dépassé. C'est ce que je voulais aussi aujourd'hui, c'est l'emmener là-dedans. C'était qu'il sorte de sa zone de confort et qu'on se prouve des choses à nous-mêmes. Sortez de votre zone de confort ? Oui, c'est incroyable. Se faire entraîner par un enfant, je trouve ça génial. C'est vraiment une opportunité donnée. Je ne pouvais pas la refuser. C'est trop beau. Qui passait un mois avec votre fille, ça vous était peut-être bien arrivé ? Un mois et demi ensemble, jamais. Eh bien, voilà. Pas de plus longtemps. Moi, je souhaite de vivre cette expérience à tous les pères du monde. En tout cas, à propos de confort, il y a une épreuve qui nous est allée droite au cœur parce que l'un de nous l'a connu, suivait mon regard. C'est qu'à un moment, quand on ne répond pas tout à fait à la question, il y a la catapulte. Il y a la catapulte. Alors, mais le sou... Le bain dans le Bosphore, à Claire. Qu'est-ce que le Borek ? Spécialité culinaire turque typique d'Istanbul. Une pâtisserie salée, fourrée avec du fromage, des épinards et de la viande hachée. Un petit sandwich au poisson que l'on trouve en bordure du Bosphore. Une version revisitée de la pizza. Le Borek. Vu le contexte, j'ai envie d'essayer le 2 parce que je pense que ça rapporte le poisson. Réponse 2, petit sandwich au poisson ? Non, c'est la pâtisserie salée. Catapulte, c'est parti. Oh, nickel, nickel. Alors là, bravo ma chérie ! Pas nickel. Mais vous avez fait ça toute votre vie, Claire. Bah, écoutez, non, c'était une première, là. On m'avait dit de bien me gainer, de bien me serrer partout, donc j'étais à fond gainer. Une sirène qui plonge dans l'eau. Regardez-là comme elle est belle. Ça, c'est une afflète quand même. On est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous, vous voulez reverser une partie de vos gains à des, à peu près 60 000 euros, à des associations caritatives. Claire, vous n'êtes pas d'accord ? Alors, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est que papa m'avait dit dès le départ qu'il voulait du coup reverser sa partie. Pour l'instant, moi, je ne sais pas, de mon côté, j'ai 30 ans, je suis au début de ma vie. Donc, ça sera peut-être, j'ai quelques projets en tête dans le sport, notamment. Donc, c'est négociable ? Alors, non, moi, je donne ma part à des associations caritatives. On a eu tellement de joie que, finalement, je ne voudrais pas corrompre un peu ces joies que j'ai connues à travers la relation avec ma fille, dans ses aventures, et même à travers les gens qu'on a rencontrés. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo encore pour cette belle aventure et ce beau titre.